Bonjour M. Roustan, alors que représentent pour vous les Sportel Awards ? Les Sportel Awards c'est le rendez-vous des professionnels de différents pays qui vont pouvoir échanger, s'acheter des documents, etc. des émissions. Pour moi c'est plus un bol d'air, retrouver des copains, parler un peu de l'actualité qui est liée à un livre puzzle qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est toujours un plaisir d'être là à Monaco dans une ambiance très conviviale. C'est vrai. Alors justement vous venez de sortir votre livre puzzle. Alors il y a toujours une pièce qui est facile à mettre et une pièce qui est plus difficile à mettre dans un puzzle. Alors dans toute votre carrière, quel a été le reportage ou l'interview qui a été le plus facile à réaliser et celle à contrario qui a été le plus difficile ? Ouh là, vous me posez une colle parce qu'il y a eu tellement de choses. La plus difficile je pense, c'est celle qui me vient à l'esprit, ça a été d'interviewer Maradona quand il est revenu jouer à Rosario avec l'équipe de Newell's All Boys. Il refusait de parler à toute la presse, il ne voulait rien savoir, qu'elle soit argentine, anglaise, belge, française. Mais comme je le connaissais un peu, et puis les hasards des choses de la vie ont fait que j'ai pu faire l'interview. Ça c'était la plus difficile. Et la première question c'était la plus ? La plus facile. La plus facile ? Oui. Oh ben en général c'est assez facile, donc je ne sais pas s'il y en a une plus facile que d'autres. De manière générale, on a la chance dans le sport de pouvoir faire son métier tranquillement. Il y a un autre livre justement qui vient de sortir jusqu'aux éditions Marabout. C'est vrai que vous avez un parcours incroyable, et ça fait presque 50 ans que vous êtes un homme de terrain. Alors quelles sont les anecdotes qui vous ont le plus touché ? Ou même après coup ? Parce que des fois il y a des émotions en revue après coup. Oui, bien sûr. Ça a été, je ne dirais pas une psychanalyse, mais le fait de revenir sur ces 47 années, et de lui plonger, et d'y mettre une certaine concentration, c'est vrai que ça m'a touché pour pas mal de choses. Après il a fallu faire des choix, je n'ai pas pu tout mettre. D'ailleurs vous verrez sur la couverture, au-dessus des éditions Marabout, il y a un petit 1. Ça veut dire qu'il peut y avoir un 2, il peut y avoir un 3, et si le livre trouve son public, que l'éditeur est content, dans un an je peux en écrire un deuxième. Donc je pense que je peux en écrire 4 ou 5 sensiblement. Après j'en ai envie aussi, parce que c'est une souffrance, il faut quand même qu'il y ait du désir. En quoi c'est une souffrance ? C'est une souffrance parce que moi ce n'est pas mon métier l'écrire, moi c'est parler, je suis plus à l'aise. Et écrire 428 pages, il y a des fois où ça bloque, il y a des fois où tu ne trouves pas les bons mots, il y a des fois où tu ne passes très content de ta formule. Donc ça demande déjà une grande discipline. Mais comme j'attends toujours le dernier moment pour faire les choses, je n'avais plus le choix, donc je ne pouvais pas me reposer. Et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, c'est plus par rapport à ça la souffrance, parce qu'il faut s'accrocher. Parce que si on dit, j'en ai marre, je décompresse 3-4 jours, le livre ne sera pas rendu en temps et en heure. C'est vrai. En tout cas, hier vous étiez en dédicace auprès du public du Sportel Award. Alors, est-ce finalement la meilleure des gloires d'être reconnu par le public ? D'être un artiste populaire ? Oui, j'ai toujours une relation très particulière avec les gens, surtout que j'ai commencé sur une chaîne qui en touchait beaucoup, puisque c'était TF1 pendant 13 ans. Le fait d'avoir touché plusieurs générations aussi. De toute manière, ce métier, c'est un partage, donc c'est important. Je n'ai pas vendu mon âme ou je n'ai jamais joué à un jeu pour être aimé ou pour être populaire. J'ai été moi-même. Il se trouve qu'en grande partie, même s'il y a forcément des gens qui te détestent, parce que quand tu touches des millions de gens, tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est normal. Mais la balance est largement favorable. J'ai toujours eu un rapport très touchant avec les gens. C'est important, parce qu'on fait ça aussi pour les gens, même si on ne les voit pas. Après, on les touche un peu du doigt, parce que dans la rue, dans les stades, par les réseaux sociaux, on peut communiquer un peu plus. Mais c'est toujours plus agréable qu'il y ait une belle relation qui s'instaure plutôt que l'inverse. C'est vrai. Voilà, Frédéric. C'est quoi de l'année ? Fin, dernière question. Dans le monde du journalisme, on reconnaît la patte Didier Roustan pour votre passion, l'humour, l'honnêteté et le savoir, entre autres. Et dans votre autobiographie Puzzle, n'est-ce pas le véritable homme que l'on découvre ? J'ai toujours fait que ce soit des reportages, enfin, ce sont des choses un peu plus fouillées comme ça. J'y ai mis beaucoup de moi et je l'ai fait avec le cœur. Alors, forcément, on découvre... Je pense que les gens qui me connaissent depuis tout ce temps, ils savent qui je suis. Ils ne disent pas, merde, Roustan, c'est ça ? Alors, il est comme ça, il est comme ça, grosso modo. Mais, j'ai été obligé, même si par pudeur, je n'étais pas à l'aise avec ça. Et puis, je me suis dit pour une meilleure compréhension de mon approche du football, de pourquoi je suis né là-dedans, pourquoi j'ai cette sensibilité, pas particulière, mais en tout cas, qui est bien ancrée. C'est important de parler de mon enfance qui est liée au football, avec la ESCAD, avec des éducateurs qui ont été plus que des éducateurs, qui m'ont aidé, qui m'ont apporté des valeurs qui me suivent encore aujourd'hui. Donc, je pense que les gens peuvent découvrir aussi certaines facettes de ma personnalité encore. C'est vrai. Et en un mot, comment définiriez-vous le sportel ? Je vais en mettre deux, professionnalisme et convivialité. Merci beaucoup, monsieur Ressler. Sous-titrage Société Radio-Canada